Choose your character Bonjour à tous J'espère que vous avez vu en ce temps aujourd'hui pour le perso le plus iconique, le plus emblématique Le perso reconnu par tous, Tracer Tracer, alors bon Tracer c'est un flank clairement C'est un dégât bien sûr mais on l'ajoute très souvent et largement flank et c'est normal Tracer ça serait qui dans Paladin ? Bah l'ulti de Sky globalement Après c'est dur à dire parce qu'il n'y a pas vraiment de perso qui a ce type de choses Ça serait un peu Androxus parce qu'Androxus a 3 dash Donc elle a 3 dash aussi, alors c'est pas les mêmes Mais elle a 3 dash aussi donc on pourrait dire ça Là aussi le fait de le retour arrière un peu Enfin pas le retour arrière je sais plus comment il s'appelle Mais le fait de pouvoir revenir en arrière de Atlas Bref c'est un peu un melting pot de plein de choses Moi ce que je vous propose c'est d'aller directement in-game voir Tracer Hello mon chou, c'est l'heure de sauver le monde Oh incroyable, désolé mais par contre moi, moi, le doublage Attends j'ai juste un instant plaisir s'il vous plaît Coucou, compris, merci mon chou Oh ça, 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 ça fait plaisir C'est parti Bombe à impulsion en cours de charge On se regroupe J'aurais bien besoin de soin Admirez la manoeuvre Bref Donc on est sur Tracer Alors Tracer, le perso le plus fort de Warbatch clairement je pense Malgré ses 175 HP C'est le perso que vous retrouvez partout dans toutes les games Dans tous les ELO, les pros l'utilisent C'est normal C'est un perso qui est quand même difficile à maîtriser Parce que c'est le perso le plus fort du jeu C'est pas pour rien C'est un perso qui a trois dash D'où les trois flèches que vous voyez au milieu Je vous parle d'abord de ses histoires de mobilité Ce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus iconique Avec Tracer C'est le fait qu'il puisse faire vraiment des trucs hop là Comme ça Elle peut vraiment aller droite, gauche Alors c'est des dash en toutes les directions Vous l'avez vu, j'ai fait exprès d'aller à gauche Puis aller tout droit pour les montrer Ça va à gauche, à droite, je vais en arrière Voilà Je vais en avant En bref C'est des dash Que vous allez avoir assez souvent Puisque vous avez trois charges Et il faut trois secondes pour récupérer chaque charge Et donc neuf secondes au total Pour tous les récupérer Donc c'est un perso très kifo à jouer Dans le sens où vous êtes tout le temps en mode hyper dynamique Hyper Voilà Là Si là vous vouliez quelque chose de dynamique Là ça va Vas-y let's go Let's go On tient, on tient, on tient ou pas Donc c'est quelque chose de très fort On va quand même Avant de parler sur E Je disais que le E est aussi très iconique Mais je ne peux pas tout parler Il faut quand même à un moment donné parler des armes On va parler des armes Qui sont deux petites mitraites Qu'elle a Je ne sais pas s'ils ont un nom spécial Des pulseurs Voilà Arme automatique à courte portée Bien sûr Tracer Heureusement qu'elle peut taper Que à courte portée Parce que si elle a tapé de loin Et qu'elle faisait un milliard de dégâts Bon Au secours Donc les dégâts de l'arme C'est Alors chaque balle fait 6 Sauf qu'à tir avec 2 gun Donc ça fait 12 Donc 12 au maximum Dans le corps 24 dans la tête Voilà Ça promet Et Et donc de loin De loin Ça fait Alors ça va portée maximale En fait On dit que c'est à peu près 20 mètres Et au-delà de 20 mètres Elle commence à perdre beaucoup de dégâts Mais en gros C'est 3,6 Et donc Ça fait du 7,2 dans la tête De loin Alors là il faudrait que je sois un plus de 20 mètres C'est un sale problème Là je ne sais pas vraiment plus de 20 mètres Mais voilà Donc ça a porté effectif C'est entre 10 et 20 mètres Le personnage fait extrêmement mal Je ne sais pas Est-ce qu'on a les dégâts par seconde par hasard Voilà On a 220 dégâts par seconde Bon Voilà Je vise le corps Je vais vous montrer ce que ça donne Avec plus de l'HP c'est mieux Ça c'est dans le corps Il y a bien sûr des headshots Vous l'avez vu Ça fait extrêmement mal Ça détruit Ça détruit Voilà Hop Ça détruit Juste 2 chargeurs Ça détruit les nards Donc le but ça va te faire ça 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 C'est vraiment le délire du truc C'est le délire du perso C'est C'est Incroyable Alors C'est aussi fun Que c'est dur à jouer Sachez-le Et on a encore autre chose Parce que là c'était pour son arme Ses dash Alors je vais comme essayer de vous le montrer Voilà ça va aller vite Du coup avec elle C'est à portée maximum Vous l'avez vu c'est entre 10 et 20 Au-delà Attendez il n'y avait plus de vie Au-delà c'est un peu plus compliqué Enfin vous voyez que À cette distance là On lui fait quasi en plus de dégâts Alors à recharge Combien ? Il y a recharge en une seconde J'ai déjà cherché un faux Elle recharge en une seconde Donc elle recharge assez rapidement Allez bien sûr fragile 175 HP Mais quand même Vous avez vu Les dégâts C'est assez monstrueux Alors à 3 dash Mais c'est pas tout Elle a un sort en E Vous l'avez vu aussi Alors à là le rewind Le rewind de Twitch bien sûr Ou le rewind de Youtube Non pas du tout Ça s'appelle comment en français ? Le rappel Oui bon Ça me semble assez logique Donc Et quoi ce petit EE Bah en fait c'est le EE Que je parlais de Atlas C'est un peu le ATLAS Et elle va revenir en arrière Donc 3 secondes en arrière Donc elle rejoint Sa version d'il y a 3 secondes Et Elle récupère aussi Les PV Qu'elle avait Il y a 3 secondes Par exemple On va se mettre là-bas Et on va faire Dash 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 Et hop Et on revient là Alors Je voulais vérifier un truc Et effectivement Elle recharge forcément Aux munitions Qu'elle avait Je pense avant Ouais ça remonte forcément A 40 munitions J'ai l'impression On va rester à 32 munitions Donc là je suis à 32 munitions Je suis à 32 munitions Ouais Ça recharge forcément A 40 munitions Donc vous rechargez complètement votre armes Parce que vous faites le rewind Donc quand vous revenez en arrière Donc c'est très fort Ça veut dire que vous pouvez clairement Tenter un truc Un hold up Et puis revenir en arrière Pour vous remettre safe Ça avoue bien sûr De la valeur De soin Enfin de PV Que vous avez Au maximum Il y a 3 secondes Donc imaginons que Là j'en ai que 60 Mais il y a 3 secondes J'en avais 140 Et bien ça me remettra A 140 HP On va maintenant passer A l'ulti De Tracer Le J-Tracer C'est la bombe à impulsion Et c'est là Je vous disais Que ça ressemblait un peu A le J-Sky Vous lancez une puissante bombe Collante Alors ce qui va se passer C'est que ça va être une bombe Qui va Exploser Au bout d'un bon moment Mais Contrairement à Sky Elle peut se coller aux adversaires Je vais essayer de vous montrer ça Hop Je vais l'envoyer sur lui La bombe est collée Et S'il part Enfin s'il se déplace Il se la prendra quand même Hop D'ailleurs vous avez vu Qu'on a fait énormément de dégâts A notre Rénard Parce que Lorsque vous collez la personne Vous ferez 5 de dégâts Bon C'est un peu anecdotique Par contre vous ferez 350 d'explosion Donc vous faites quand même 350 d'explosion Autant vous dire Que vous tuez Bah pareil Tous les dégâts du jeu quasiment Tous les supports C'est sûr il meurt Tracer Bah c'est un flanqueur Son but c'est quand même de tuer Les dégâts Et les supports Et elle peut très bien le faire C'est ça qui est incroyable Avec Tracer D'ailleurs le Ray One Je l'ai pas montré Mais bien sûr que si vous Tombez en vide Hop Vous pouvez en revenir Ça marcherait bien C'est vrai que je l'avais pas dit Mais ça me semblait assez logique Donc sachez que si vous la lancez au sol Elle fera Entre 350 Comme si Si elle est vraiment La personne est au centre du truc Bon Voilà ça c'est assez rare Mais C'est entre 70 Et 350 Donc elles peuvent se prendre Là par exemple Si je l'aime ici Ça sera assez grand Parce que ça a 4 mètres Voilà Ça a 4 mètres de rayon Et C'est pas gigantesque C'est pas aussi grand Que le Teen Sky Mais C'est assez grand Ça fait 4 mètres Ça nous fait un peu plus De tout ça Quoi Et donc Ça fait entre 70 Et 350 de dégâts Au maximum Voilà Alors sachez par contre C'est que Bah Elle peut se le prendre C'est Et ça fait mal Parce que si elle se le prend Alors qu'elle est en plein dedans Elle meurt Parce que Si elle rentre dedans En plein milieu du truc Ça fait 175 de dégâts Au maximum Donc c'est vraiment Si elle est vraiment dedans Elle meurt Et sinon C'est entre 35 et 75 Donc si Je vais là Hop Et que je mets ça ici Et que je me mets là Vous voyez que j'ai pas perdu 75 HP Alors est-ce que ça peut s'envoyer Très loin Non C'est 15 mètres par seconde Mais j'ai l'impression Qu'on peut l'envoyer Qu'à 15 mètres Après multi plus essai Ça se fait qu'à 15 mètres Je peux tout tenter J'ai l'impression Que ça ne va que jusqu'à 15 mètres Alors l'ulti Comme on l'a dit Se colle aux ennemis Alors sachez que C'est Il faut viser quand même l'ennemi Ça ne se colle pas Automatiquement A lui Il faut forcément Hop hop Il faut forcément être sur lui Lorsque vous la lancez Et bon voilà On a vu Le Reinhardt Il s'est pris 350 Et puis derrière On a pu le tuer Mais parce que ça fait Tracer est un personnage Qui tue extrêmement vite Il est extrêmement bien joué Est-ce qu'il y a des tips Avec son ulti ? Non Pas vraiment Mis à part le fait Que bien sûr L'ulti sera forcément Plus simple à placer Sur quelqu'un Qui a utilisé son escape Puisque lorsque une personne A plus escape Et bien C'est assez facile De lui placer dessus Elle ne pourra pas Vraiment se bouger Surtout que Tracer Peut très bien se dire Ah j'ai vu Elle escape Paf 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 Il y a les Lui va lancer Lui va lancer le truc Puis revenir en arrière Bon là j'ai attendu trop longtemps Mais revenir en arrière Pour repartir Là où elle était avant Et donc franchement Faire des petites dingueries Donc voilà pour Tracer Je pense qu'on a fait Le tour du personnage Personnage Vous l'avez vu En fait son équipe de sort Il n'est pas extrêmement dur C'est juste Vous appuyez sur une touche Vous allez faire un dash Vous en avez trois Et vous avez un bouton Pour revenir trois secondes en arrière Mais le perso a très peu d'HP Et surtout Le perso peut être très mal Il faut donc savoir viser Bien et vite Et c'est ça La complexité du personnage Alors sachez que le personnage Est ultra fort En fait tous les pros La mettent en trash tiers En mode aller vraiment Péter du fiac C'est vraiment Le perso il est S tiers Tellement il est fort Mais c'est un perso Qui demande beaucoup de Voilà Beaucoup d'entraînement Pour pouvoir le maîtriser Mais c'est un perso Qui est fun à jouer Si vous voulez tester le perso N'oubliez pas d'aller Faire les missions héroïques Il y a aussi Les entraînements Avec les bots Si jamais vous voulez voir Ce que donne le perso Et comment vous arrivez A maîtriser le perso Avant de partir dans une vraie game Partez dans un entraînement Avec des idées Des bots Et vous allez voir Comment vous vous sentez Avec le personnage Sur quoi vous avez besoin De progresser Etc Bref Le perso C'est le perso Le perso le plus emblématique D'Overwatch C'est le perso Qui était Sur la jaquette C'est le perso Voilà Que tout le monde connait Quand on dit Overwatch On pense à qui ? On pense à Tracer Et bien Je vous l'ai présenté aujourd'hui J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas Abonnez-vous Si t'es pas déjà attiré Avec la petite question Ça fait plaisir Et puis bien sûr Un petit pouce bleu Un petit commentaire Merci bien Et la prochaine fois On verra le dernier perso Voilà De cette longue Longue session De présentation de perso Et ça sera Venture Le perso Qui a que quelques semaines Alors où j'écris Enfin Alors où je tourne la vidéo Donc elle est Vraiment Vraiment nouvelle Pour le coup Donc on va voir ça A très bientôt Des bisous A tous Sous-titres par Jérémy Diaz